Musique Salut les amis, dans la vidéo du jour, on va faire honneur au Loiret. Je suis beaucoup allé dans le Loiret, mais il y a une ville là-bas qui a particulièrement gagné ses galons en cuisine, c'est la ville de Pitivier. Pitivier, origine de la Galette des Rois. Aujourd'hui, la Galette des Rois, il peut y avoir n'importe quoi dedans, mais à l'origine, il y avait quoi ? De la crème d'amande. Alors on va faire un Pitivier tel que d'antan. Que faut-il pour réaliser un Pitivier ? Il faut deux ronds de pâte feuilletée. J'en ai un au frais qu'attend pour recouvrir. Du sucre glace. De la poudre d'amande, quantité égale pour les deux, en poids. 3 oeufs. 50 g de farine. 10 ml à peu près d'arôme de vanille. 15 ml de rhum ambré, pas rhum blanc. 1 jaune d'oeuf pour la dorure. Et 180 g de beurre, très mou. Parce qu'on va avoir besoin de mélanger le sucre glace au beurre. Et ça, rien que ça, c'est déjà une étape importante. Alors allons-y, commençons. On prend notre sucre glace, on le verse avec le beurre mou et on commence à mélanger tout ça. Ça prend du temps parce qu'il faut vraiment tout bien faire. Et comme je vais le faire au fouet devant vous et que je vais le faire à la main après, on se retrouve tout de suite. Donc, j'ai mélangé, vous voyez, c'est pas facile, c'est assez long. Maintenant, on va intégrer les oeufs, un par un, en remuant encore. Alors, c'est... Vous voyez ? L'idée, c'est de rendre l'appareil un peu plus liquide. Voilà. Quand ça commence à se liquifier, c'est mieux. Et on va intégrer le troisième oeuf. Là, de suite, on y intègre la poudre d'amande. Donc, on intègre aussi la farine. On remue bien. Vous voyez ? On a une belle pâte qui commence à être... Tiens la route. Et là, on va y intégrer les parfums. Vanille. Remembré. On remue tout ça. Qu'est-ce que c'est bon, la vanille. On le remue aussi. Voilà. Vous avez vu ? Belle, belle, belle crème d'amande. On va prendre notre plaque. On va préchauffer notre four sur 190. Tiens, Gilbert, tu peux me donner le louis d'or qu'on doit mettre dedans en s'épaule ? Le louis d'or que je t'ai donné tout à l'heure, Gilbert. Bon, tant pis, il n'y aura pas de louis d'or. On a étalé. On laisse 3-4 cm sur chaque côté. On n'oublie pas, si c'est pour une galette, on met la fève dedans. Et ensuite, on va chercher notre deuxième rouleau de pâtisserie sur lequel il y a la deuxième lame de pâte feuilletée. On prend notre pinceau, on prend un petit verre d'eau et on va mouiller tout autour, là, pour que les deux morceaux de pâte adhèrent bien entre eux. Et on appuie bien sur les bords, justement, pour ne pas que la crêpe de sang fuit. La petite cheminée, toujours au milieu. La dorure, un jaune d'oeuf avec un peu d'eau. Le four appelle à la cuisson. Ça tourne bien, on est presque prêt. Ensuite, on peut aussi, vous savez, comme à chaque fois... Faire des petits dessins... Écrire des choses... Et on va placer au four. Pour 50 minutes. Voilà, 50 minutes de cuisson. Puis tout à l'heure, on va déguster un pithivier. À tout de suite, les amis. Ah, le four a sonné. Pithivier nous attend, les amis. On prend la National 20 et on va droit au four. Waouh ! Waouh ! Je sais déjà ce que certains d'entre vous se disent. Mais qu'est-ce que ce truc blanc dessus ? Ben, en fait, dans le pithivier, Quelques minutes avant la fin de la cuisson, On essaie de recouvrir un peu de sucre glace Pour qu'il caramélise légèrement. Et ça donne un petit goût sucré Qui est bien en harmonie avec la crème d'amandes Qui est à l'intérieur. À l'intérieur, donc, il y a une fève Pour faire une galette des rois. Mais normalement, la galette des rois, On le sait majoritairement, c'est de la frangipane. Qu'est-ce que la frangipane ? Ben, la frangipane, c'est la crème que j'ai mise Additionnée de crème pâtissière. Là, on est dans le pur produit originel. Voilà, les amis. Merci, Pithivier, cette ville magnifique. Merci à celui qui a inventé ce gâteau délicieux. Merci à vous de nous suivre. On va attendre 5 minutes, qu'elle tiédisse Et on va se régaler avec toute l'équipe. On pense bien à vous. Alors, à votre tour, réalisez ce dessert. À vos fourchettes. Et bon appétit. Ouais, mais... Bon, je veux bien, mais normalement, on attend un peu, les gars. Mais bon, allez. On va voir ce que ça va donner. Je coupe en 4. En 6. Tu as vu ça ? Ça, c'est de la crème d'amandes. Je veux dire, je suis à 40 cm. Une tuerie. Allez, qui en veut ? À bientôt, les amis. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada